Bonjour et bienvenue dans cette présentation consacrée au circuit. On voit ici l'exemple d'un circuit électronique sous forme d'une carte imprimée, sur laquelle plusieurs composants électroniques sont montés. Contrairement aux objets de la mécanique, il est difficile de pouvoir connaître la fonction de la carte simplement en observant cette dernière. Il y a deux raisons à ceci. La première, c'est qu'on n'arrive pas à voir toutes les interconnexions entre les différents éléments, puisqu'une partie de ces interconnexions se font ici à l'intérieur de la matière. Une autre raison, plusieurs de ces éléments sont des éléments programmables, ceux-ci par exemple. Il est absolument impossible de définir la fonction de la carte si on ne connaît pas le programme qui a été mis dans ces éléments. Une dernière chose qui fait la différence entre la mécanique et l'électronique, c'est qu'en électricité, en électronique, l'emplacement des éléments n'a que peu d'importance. Je pense qu'on aurait très bien pu décider de mettre le composant ici, à cet endroit-là. On aurait certainement changé en aucune façon le fonctionnement de la carte. Pour représenter une carte électronique ou un circuit électrique, on préfère de loin une représentation symbolique, qui permet de définir très clairement l'interconnexion entre les différents éléments. Comme ceci par exemple. On utilise un symbolisme prédéfini, le symbole que nous avons ici par exemple, ou celui-ci encore. Et on relie les différents éléments à l'aide de fils, comme celui-ci par exemple, qui permet de définir exactement l'interconnexion entre les différents éléments. Avant de revoir en détail les différents symboles que nous utilisons en électronique, voyons déjà les différentes réalisations pratiques. On peut relier les différents composants à l'aide de connecteurs. C'est la façon la plus simple, mais qui devient vite limitée lorsqu'on a des éléments complexes à relier ensemble. Cette solution est généralement utilisée pour des montages dans lesquels on n'a que peu de composants à relier ensemble. C'est le cas de l'électroménager, c'est le cas des voitures, du moins dans les versions entrées de gamme. Dès qu'on veut aller plus loin, on utilise ce qu'on appelle actuellement des circuits imprimés, en technique SMD, autrement dit des composants montés en surface. Par contre, cette technique ici ne s'adapte pas bien au prototypage. En effet, elle nécessite passablement d'opérations qui sont relativement coûteuses et des opérations qui prennent du temps également. On préfère donc des techniques de prototypage rapide, qui sont généralement de façon manuelle, comme le VeroBoard, le WireWrap. Lorsqu'on va plus loin, on peut souhaiter intégrer une série de fonctions à l'intérieur d'un seul support, généralement du silicium, et on appelle le tout un circuit intégré. Passons en revue ces différentes possibilités. La réalisation sous forme de connecteurs, ici l'exemple de la vaisselle, on voit très bien les différents éléments qui sont interconnectés entre eux par une série de connecteurs. Donc un câblage direct des différents éléments les uns avec les autres. Pour les circuits électroniques, les cartes SMD se présentent de cette façon. On a ici les deux faces, on voit très bien une série de connexions ici entre les différents éléments. Sur l'autre face, les différents éléments vont venir souder ici sur les petites pastilles. Une fois montée, la carte se présente de la façon suivante. Les éléments ici ont une dimension de l'ordre d'environ 1 mm de l'ordre. Ceci est donc la première version du circuit qui peut déjà être utilisée après en phase industrielle. Lors de la phase de prototype, souvent l'ingénieur veut tester certaines fonctions, voir l'ensemble de son circuit. Et avant de faire une carte, il va faire des prototypes. Une technique est celle-ci où on réalise l'interconnexion entre les différents éléments à l'aide de câbles. Les câbles sont simplement montés sur des picots et la connexion se fait en entortillant le câble ici sur le picot. On a des outils, qu'ils sont manuels ou motorisés, qui permettent de faire le montage du câble sur le picot. Une technique relativement longue lors du montage est une technique qui nécessite des câbles relativement longs. C'est souvent mal adapté pour tout ce qu'on appelle l'électronique analogique. Dans ce cas, on préfère une technique qu'on appelle VeroBord. On voit ici la face d'une carte. On voit de l'autre côté l'autre face. C'est une forme de circuit imprimé qui est déjà réalisée avec des bandes, comme on le voit ici, que l'on vient couper selon les besoins du circuit. Cette technique ne permet pas une miniaturisation autant poussée que ce qu'on peut faire avec une technique imprimée SMD, mais elle permet déjà de tester de façon précise le fonctionnement du circuit. Dans certains cas, on peut même faire des combinaisons, comme on voit ici. On a une partie qui est effectuée sur une plaque VeroBord, une autre partie qui est effectuée de façon câble. Toujours dans le même contexte, dans certains cas, on est amené à faire des réparations de fortune. Ici, une clé USB dont le connecteur a été arraché et a été réparé juste le temps de récupérer les données qui figuraient sur la clé. On voit la connexion ici. C'est avec un fil extrêmement fin qui vient se brancher directement sur le circuit intégré dans lequel les informations sont stockées. Le circuit intégré est un circuit dans lequel une quantité de fonctions électroniques sont intégrées sur le même support du silicium, généralement. On voit ici une illustration. Une autre illustration ici où le circuit intégré est posé sur un circuit SMD avec les fils de liaison qui permettent d'effectuer la connexion entre le circuit intégré et le circuit imprimé. Ici, une machine qui permet de faire l'interconnexion, donc de connecter les fils entre le circuit intégré et le boîtier. En ce qui concerne les tâches, Lors de la conception du produit, autant l'ingénieur IDE que l'ingénieur informaticien vont devoir intervenir. Pour le choix des composants également, les deux doivent intervenir. Lors de la conception du circuit, c'est plus généralement l'électronicien qui va intervenir, également pour la programmation. Le montage et les tests également, plus l'informaticien pour la documentation, évidemment les deux, et la mise en production aussi toujours les deux. Pour la conception du circuit, l'électronicien va tout d'abord choisir ses composants. Une fois les composants choisis, il va devoir définir l'interconnexion de ces différents composants. On arrive sur un schéma électrique tel que celui qu'on a ici. A partir de là, une fois que le schéma est validé, il peut dessiner la carte imprimée. Le résultat se présente de la façon suivante. Et ça ne se fait pas de façon immédiate. Il y a plusieurs heures de travail pour passer du schéma qu'on voit ici à une carte avec un degré d'intégration tel qu'on le voit ici. Le tout est bien sûr assisté par ordinateur, notamment en ce qui concerne l'exactitude entre la réalisation sur la carte imprimée et les interconnexions qui ont été prévues sur le schéma. En ce qui concerne les schémas et les symboles, pour commencer, le conducteur est très simplement représenté par un seul trait, comme on le voit ici. L'interconnexion entre deux conducteurs se représente avec un point qui permet de représenter la soudure que l'on a entre ces deux conducteurs. Si on a deux conducteurs qui doivent se croiser sans interconnexion, la façon la plus simple de représenter est simplement les deux connecteurs qui se croisent, mais sans le point présent à l'interconnexion. Une autre présentation que l'on rencontre encore parfois est celle-ci, où on fait une sorte de tunnel pour bien montrer que l'on passe par-dessus le conducteur. Les différents éléments fondamentaux de l'électricité sont ceux-ci, avec le symbole de la résistance, qui peut se présenter de façon un rectangle, comme ici, ou une espèce de cour de chauffe, comme c'est représenté sur ce schéma-là. Le condensateur, qui est représenté de cette façon ici, et la bobine d'inductance, de cette façon. Pour vouloir passer en détail tous les éléments existants, on en a plusieurs centaines probablement. Quelques mots sur le transformateur qu'on utilise dans nos adaptateurs secteur, le quartz qu'on utilise souvent en relation avec nos microcontrôleurs, ou alors dans nos montres. Le potentiel de référence, ou la masse, qui est représentée avec ce symbole ici. La mise à la terre, dont on a parlé avec les questions de sécurité, qui se représente de cette façon-là. La source de tension, qui peut représenter autant un générateur de laboratoire qu'une source de tension quelconque. La pile, ou l'accumulateur. Souvent, lorsque le schéma devient complexe, on ne représente plus la tension d'alimentation. On préfère utiliser le symbole ici. Ce symbole signifiant que toutes les bornes ayant cette notation VCC seront reliées ensemble. L'interrupteur se représente de cette façon, le fusible avec ce schéma, la lampe, le moteur, et dans les éléments que nous verrons par la suite, l'amplificateur opérationnel, la LED, le phototransistor. Ces deux éléments sont en relation avec la lumière. La LED est bien connue, elle permet d'émettre de la lumière. Le phototransistor, lui, capte la lumière. Il permet une interaction entre la lumière et la partie électronique. Souvent, le schéma complet d'une installation, d'un circuit, notamment d'un circuit intégré, devient trop complexe. On devait dessiner tous les éléments. On préfère donc utiliser des schémas blocs. Ici, nous avons le schéma interne d'un amplificateur opérationnel. Que l'on va simplifier avec le symbole suivant. On a donc une hiérarchie dans l'information. Ceci est l'ensemble du circuit que l'on peut décrire avec les transistors, les résistances que l'on voyait sur l'illustration précédente. On travaille souvent avec des blocs spécifiques, sans entrer dans un premier temps dans le détail. Les blocs sont repris ensuite et détaillés selon les besoins. Un exemple classique, c'est l'exemple du microcontrôleur. On a ici le schéma fonctionnel très général. On regarde en détail, par exemple, juste le bloc registre ici. On peut l'expliciter de cette façon-là, avec une série d'éléments qu'on appelle des bascules. Ces éléments ici peuvent également être décrits sous forme de schéma, avec d'autres éléments qu'on appelle ici des inverseurs et des interrupteurs. L'élément inverseur que l'on a ici peut lui être détaillé avec des transistors, comme on le voit. On a donc un, deux, trois, quatre niveaux hiérarchiques pour cette représentation ici. On se rend bien évidemment compte que si tous les blocs que l'on voit sur le schéma de principe étaient décrits avec le niveau transistors que l'on a ici, on aurait des millions de transistors et la lecture du schéma serait absolument impossible. Quelques références sur des outils informatiques qui permettent l'édition de schémas. Ce n'est pas uniquement le schéma, mais également avec l'édition du PCB ou alors avec un simulateur. Il y a un petit logiciel pratique lorsqu'on fait des VeroBoard. Le problème lors de la réalisation de prototypes est évidemment la documentation. C'est toujours important de garder une trace de ce qui a été fait et surtout de comment doit être branché le dispositif. Le petit logiciel ici permet de facilement garder une trace sous forme informatique de l'interconnexion et du câblage que l'on a sur le VeroBoard. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !